Bonjour, bienvenue sur Zony, aujourd'hui je vais vous présenter la BD New York Cannibals de Bouk et Charin publiée aux éditions Le Lombard. Dans New York Cannibals, on rencontre Azami, qui est une jeune femme bodybuildée, tatouée, dans la salle de sport où elle est notamment, on ne peut pas s'empêcher de la remarquer, et alors qu'elle sort de cette salle, elle se rend chez son médecin et qui va lui apprendre qu'à force de s'être injectée des produits dans le corps, elle ne peut plus avoir d'enfant, c'était un désir pourtant intense qu'elle avait. Elle rentre chez son père qui s'appelle Pavel et qui est tatoueur, il est en train de tatouer un billet de banque sur le corps d'un homme avec beaucoup de minutie de précision, et elle se rend sur le terrain ensuite, et alors qu'elle poursuit deux hommes, elle va trouver un enfant dans une poubelle, l'enfant est encore vivant et elle va le recueillir. Elle n'imaginait pas qu'en faisant ça, ça allait bouleverser leur quotidien tous les deux, il va y avoir un enchaînement d'événements, on va avoir besoin notamment des talents de son père, est-ce qu'il va s'aider à la pression ou pas, avec ce milieu de la pègre, ce milieu interlope où il se passe des choses un petit peu bizarres, et le tatouage a une véritable importance dans cette BD. Le tatouage représente toute l'histoire des personnages, mais il peut avoir des ressorts presque magiques, et on va être comme ça dans une BD qui est très prenante, dans le rythme du polar, polar qui est un petit peu intemporel, il n'y a pas de téléphone portable, de choses comme ça. Les infos, Azimi, elle les aura par un de ses amis qui est cul-de-jatte et qui traîne partout dans la rue, qui arrive à avoir des infos. C'est une BD qui est rythmée, qui est très forte, avec un très bon duo, Bouk et Charin, ça fait des années qu'ils travaillent ensemble, ils avaient fait un premier opus qui s'appelait Little Tulip. Dans Little Tulip, on était déjà avec Pavel et on découvrait également Azimi, mais ce n'est pas grave si vous n'avez pas lu ce premier opus, les deux BD sont construites de manière à pouvoir être lues totalement indépendamment. et en même temps, il y a un véritable écho. Bouk n'a pas pu oublier son personnage. Ça fait 20 ans qu'il avait eu l'idée de les créer et là, 20 ans après, il avait envie de réfléchir justement à Azimi, à ce désir d'enfant et ce rapport à ce corps qui n'est pas comme celui des autres. Donc on est sur des BD très très fortes. Avec Charin, ils avaient déjà collaboré sur La bouche du diable et puis également sur La femme du magicien. Assez bluffant ce duo. Il faut savoir quand même que l'auteur américain Charin, il est né en 1937 et je trouve qu'il y a une vraie modernité dans leur travail malgré tout. On est sur les codes du roman policier avec un travail chez Bouk qui est bluffant. un art du détail, les visages sont très expressifs pour certains, peut-être la caricature, mais justement moi j'aime, c'est hyper expressif, c'est une des rares bandes dessinées également sur le tatouage. Je sais qu'il peut y avoir beaucoup de demandes dans l'ivrairie sur ce thème-là, or il n'y a pas grand chose de sortie et je trouve que le travail qu'ils ont fait tous les deux est bluffant. Donc à la fois que vous soyez amoureux du tatouage et tatouez de la tête aux pieds, ou si vous n'en avez pas du tout, c'est pas grave, c'est une BD qui est vraiment formidable à découvrir. Donc je rappelle, c'est New York Cannibals, c'est publié aux éditions Le Lombard, c'est Bouk et Charin. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires dans la vidéo pour nous dire si vous connaissiez déjà cet univers. Bouk, c'est également pour certains l'univers de Jérôme Mouchereau, c'est plein de choses qui peuvent être drôles et en même temps de la profondeur quand il explore l'univers du polar. Donc je vous invite à partager la vidéo, à nous retrouver également sur zonelivre.fr pour les chroniques de toute la team. Je vous dis à très bientôt. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501